Nous avons vu dans la précédente vidéo en quoi l'argumentaire en faveur de la théorie de la relativité était discutable. Deuxième exemple, alors là je reviens à Eddington qui avait mesuré la déviation des rayons lumineux autour du Soleil. Alors comment Einstein l'explique ? Donc il écrit, la déviation est due pour une moitié au champ d'attraction newtonien du Soleil et pour l'autre moitié à la modification géométrique de l'espace produite par le Soleil. Alors Einstein parle bien de champ d'attraction, il ne parle pas de force de gravité puisque dans la théorie de la relativité il n'y a pas de force de gravité. Dans la mécanique newtonienne il y a une force de gravité qui est instantanée et qui s'exerce à distance. Et quelque part le champ c'est un objet mathématique que l'on cale sur l'espace. Alors Newton lui-même n'était pas très à l'aise avec cette histoire de force à distance. Bon il l'a prise je dirais peut-être par défaut. Et si on transforme je dirais la mécanique newtonienne force de gravité par un champ gravitationnel ou un champ d'attraction et avec des gravitons qui s'échangeraient, globalement ça ne changerait pas la mécanique newtonienne. Donc on reprend la phrase. Que dit Einstein ? Donc la moitié de la déviation est due au champ d'attraction gravitationnel et l'autre moitié à la modification géométrique de l'espace produit par le Soleil. Il met entre parenthèses courbure donc c'est la courbure de l'espace-temps. Et alors là j'avoue que je ne comprends pas parce qu'on a tous vu pour illustrer la théorie de la relativité un quadrillage qui représente l'espace-temps ramené à deux dimensions où est posée une sphère qui peut représenter le Soleil et où les rayons sont déviés par déformation de cet espace-temps. Et il n'est fait dans les articles de vulgarisation aucune référence au champ d'attraction newtonien du Soleil. Alors là on a envie de dire qui dit vrai. Est-ce que c'est Einstein qui somme bien deux champs et donc ça veut dire que ceux qui vulgarisent derrière finalement n'ont rien compris ou est-ce que c'est les vulgarisateurs et scientifiques d'aujourd'hui et auquel cas ça voudrait dire que Einstein ne comprenait pas bien sa propre théorie. Bon c'est un peu flou. Donc évidemment j'ai un petit peu creusé la question. Donc je suis allé voir après les démonstrations et dans les démonstrations de la relativité il n'y a pas une somme de deux champs. Il n'y a que la déformation d'un espace-temps. Évidemment les scientifiques ont lu l'ouvrage d'Einstein et donc comment ils expliquent un peu cette phrase qu'ils qualifient certains de maladroite en disant Einstein finalement il ne voulait pas trop choquer la communauté scientifique etc. Il ne voulait pas trop se démarquer de Newton. Bon ça paraît un peu surprenant lui qui s'est battu justement pour montrer en quoi sa théorie était différente qu'il ait pris autant de gants. Pourquoi pas ? Par contre il est certain que quand on lit son livre ce n'est pas aussi limpide que ça quand on lit que la déviation est due pour une moitié au champ d'attraction newtonien et pour une moitié à la modification de l'espace-temps. Donc ce champ d'attraction newtonien différent de la courbure de l'espace-temps apparaît être une invention d'Einstein. ça ne fait pas sérieux et surtout cela entache la crédibilité des autres arguments de son livre. Le prochain exemple traite du fameux exemple du cheminement des rayons lumineux le long d'un train.